Aujourd'hui nous allons parler de Halloween. C'est quoi Halloween ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on creuse des citrouilles ? Pourquoi se déguise-t-on ? Et qu'est-ce qu'on mange pour Halloween ? Je vous propose de répondre à toutes vos questions. Mais avant de commencer et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Alors voyons ensemble les origines de cette fête. Halloween est une fête païenne qui se célèbre le 31 octobre veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Le 1er novembre est en effet la journée consacrée à tous les saints. Cette fête est très populaire dans les pays anglo-saxons comme l'Angleterre ou les Etats-Unis. Que veut dire Halloween ? Toussaint en anglais se dit All Saints ou All Hello. Son nom d'origine était donc au départ All Hallow Eve. Eve signifiant la veille comme dans New Year's Eve, la veille du jour de l'an. All Hallow Eve s'est donc transformé au cours des siècles en Hallow Eve et enfin Halloween. Halloween signifie donc tout simplement la veille de la Toussaint. Histoire de l'origine de Halloween. C'est une fête très ancienne qui tire son origine d'une fête celtes, la Samin, qui marquait le premier jour de l'année celtique. Selon cette tradition, la nuit du 31 octobre appartenait aux morts qui se déguisaient en monstres pour venir rendre visite aux vivants. Alors pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les celtes avaient quelques rituels dont celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes. Puis ils se réunissaient pour faire la fête le soir du 31 octobre. Les masques et déguisements qu'ils portaient avaient pour fonction de faire peur aux esprits ou de les apaiser en leur ressemblant, voire de s'identifier à eux afin de s'en protéger. Plus tard, lorsqu'une importante population d'Irlande immigra aux Etats-Unis, leurs traditions voyagèrent avec eux et se développèrent. Ce sont donc les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition d'Halloween aux Etats-Unis. Avec l'arrivée du christianisme, les catholiques décidèrent à partir du IXe siècle de fêter la Toussaint, entre parenthèses tous les saints, le 1er novembre. Que se passe-t-il à Halloween ? Aux Etats-Unis, Halloween se prépare durant tout le mois d'octobre. C'est une fête aussi importante que peut l'être Noël chez nous. Dès le début du mois d'octobre, on décore toute la maison aux couleurs d'Halloween et on réfléchit déjà aux costumes que porteront tous les membres de la famille le soir du 31 octobre. Parmi les déguisements les plus populaires, on trouve des déguisements de sorcières, de fantômes ou encore de vampires, mais aussi d'autres monstrueux personnages. Les Américains font preuve de beaucoup d'originalité et c'est à celui qui sera le plus inventif. Pourquoi on creuse des citrouilles ? Au moment de la Samin, au temps des Celtes, on vidait des navets pour les tailler en forme de tête de mort. Puis on les déposait au bord des routes ou vers les cimetières. Pourquoi des navets ? Tout simplement parce que la citrouille était un légume inconnu en Irlande. Les Irlandais émigrés aux Etats-Unis adoptèrent plutôt les citrouilles car elles y sont plus abondantes et plus faciles à creuser également. La coutume des légumes évidés avait pour but d'effrayer les esprits. Mais elle est aussi liée à la légende de Jack aux Lanternes, un homme obligé d'errer sur terre après sa mort car ni Dieu ni le diable ne voulaient de lui. La véritable histoire de Jack aux Lanternes. C'est un personnage traditionnellement associé à Halloween. Une légende raconte qu'autrefois en Irlande vivait un homme appelé Jack. Il était très avare et très méchant. Un jour où il avait bu beaucoup de bière, il rencontra le diable qui voulait l'emmener en enfer. Jack l'invita à boire un verre mais comme il est très radin, il ne voulut pas payer. Le diable décide de lui offrir la bière et se transforme en pièce d'or. Dès qu'il vit la belle pièce d'or, Jack la ramassa et la glissa dans sa bourse. Le diable était son prisonnier. Jack libéra le diable contre la promesse qu'il ne le prenne jamais en enfer. Le jour où Jack mourut, il se rendit au ciel mais on ne voulut pas de lui car il était vraiment un trop mauvais homme. Ne sachant où aller, il alla voir en enfer mais le diable le refusa en lui rappelant sa promesse. Le diable lui donna une braise brûlante et le renvoya. Jack mit la braise dans un navet creux pour éclairer sa route. On dit qu'il erre toujours avec cette lanterne à la recherche d'un endroit où aller. Jack aux lanternes, la lanterne emblématique d'Halloween, a d'ailleurs donné son nom à une variété de citrouilles. Depuis ce temps, on fabrique aussi des lanternes pour Halloween sauf que les navets ont été remplacés par des citrouilles. Les costumes d'Halloween. La tradition veut que chaque enfant se déguise pour partir à la chasse aux bonbons. Les propriétaires de maisons souhaitant participer à cette tradition décorent habituellement leurs portes de toiles d'araignée, de squelettes en plastique ou de jack aux lanternes. Les habitants sont souvent eux-mêmes déguisés pour distribuer les friandises. Les enfants vont alors sonner de maison en maison pour récupérer les précieuses gourmandises. A chaque fois qu'un voisin ouvre la porte, ils doivent alors prononcer une phrase magique, le fameux trick or treat qui signifie un bonbon ou un sort. Les décorations d'Halloween. Aux Etats-Unis, la fête d'Halloween est prise très au sérieux. Chaque habitant orne sa maison pour l'occasion. Il y a une véritable émulation où chacun se vante d'avoir la maison qui fait le plus peur. Ces décorations sont parfois tellement réussies qu'elles en terrorisent véritablement les enfants. Qu'est-ce qu'on mange pour Halloween ? Il n'y a pas à proprement parler de plats typiques pour le soir d'Halloween. Néanmoins, si vous vous trouvez aux Etats-Unis, il est fort probable que vous ayez l'occasion de manger de la tarte à la citrouille appelée pumpkin pie et autres pommes d'amour, les fameuses candy apples. Très célèbre dans son pays d'origine, Halloween devient de plus en plus populaire en France. Mais quel menu choisir pour plaire aux enfants et aux adultes ? Le but d'Halloween est de faire peur à ses convives. Alors pour un menu d'Halloween réussi, on n'hésite pas à proposer et à créer un menu effrayant. En voici quelques idées dont vous pouvez vous inspirer. Des biscuits vampires, d'autres sous forme d'animaux inquiétants comme des araignées ou des chauves-souris, des saucisses façon doigts coupés, un gâteau en forme de tombe, des croque-monsieur momies, des biscuits en forme de doigts de sorcière, des hot dogs momifiés, des cupcakes de cerveau ou encore des sucettes momies. Avec la chair de la citrouille que vous avez utilisé pour la décoration, vous pouvez préparer un pumpkin bread qui est un cake à la citrouille, une tarte à la citrouille ou bien une soupe à la citrouille. Vous pourrez retrouver la recette de la soupe à la citrouille dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Vous le voyez, il y a plein de possibilités, alors n'hésitez pas à laisser s'exprimer votre créativité. Pour finir, la décoration de la table est également un élément central d'Halloween. Toiles d'araignées, fantômes qui se baladent, laissez parler votre imagination ! Halloween dans le monde. De nos jours, Halloween est célébré principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et, dans une moindre mesure, dans de nombreux autres pays. En France, Halloween a été introduit dans les années 1990. Cette fête est aussi sujet à controverses. Dans plusieurs pays, ne célébrant traditionnellement pas Halloween, son introduction a suscité une opposition plus ou moins forte. Certains dénoncent en effet une américanisation croissante du monde. Des marques importantes comme Orangina, Haribo, Matern, BN, M&M's ou encore McDonald's, tentent elles aussi de profiter de la popularité de la fête pour lancer diverses gammes de produits aux couleurs d'Halloween. Dès 1998, Halloween est adopté par les commerçants et certains médias, la fête tombant juste au moment de la « période creuse » avant les fêtes de Noël. Rapidement, cette importation, notamment dans la grande distribution, est critiquée, en la dénonçant comme du marketing visant à faire plus de profits auprès des jeunes consommateurs, notamment avec l'achat de confiseries, de jouets, de masques et de costumes. Néanmoins, la fête s'impose en France, en moins de quatre ans, comme la troisième fête commerciale de l'année, juste derrière Noël et le jour de l'an. Je vous invite à dire en commentaire est-ce que vous-même vous fêtez Halloween et qu'est-ce que vous organisez ce jour-là ? Partagez vos avis et expériences en commentaire juste en dessous de cette vidéo, je serai ravie de vous lire. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager avec des personnes que cela peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.